Votre essai avec Aprilmoto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com Salut les motards Si vous aimez des voitures de sport mais que vous voulez un engin un petit peu différent ou si vous êtes motard mais que le côté instable du véhicule commence un petit peu à vous fatiguer Canam a la solution avec son Spyder F3S ou une version un peu plus routière, le F3 Limited. Alors ces engins ressemblent étrangement à des motoneiges Et oui c'est pas étonnant puisque Canam fait partie du groupe bombardier, produit des motoneiges depuis 50 ans C'est assez visuellement parlant, vous en retirez les roues et puis vous mettez une chenille à l'arrière et des skis à l'avant Vous avez une motoneige, c'est normal c'est produit sur les mêmes chaînes En hiver Canam produit des trois roues, on était des motoneiges, voilà la boucle est bouclée Cet engin est basé sur le premier Spyder de 2007, alors ça a considérablement évolué depuis Qui est reconduite en fait pour 2024 avec quelques améliorations notables Un éclairage entièrement à LED et surtout un écran TFT de 10 pouces 25, couleur, on y reviendra c'est performant Alors pour ce Spyder F3S qui est mon préféré puisqu'on a un vrai côté sportif je trouve en allure Avec un dessin très dynamique sur l'avant avec des petites touches de couleur Notamment sur la partie du châssis, c'est très convaincant Des volumes assez acérés, des entrées d'air ici à ce niveau là, des ouïes C'est très bien dessiné avec des retours un petit peu presque d'aviation dans le ressenti La machine repose sur des éléments tubulaires de renfort que vous voyez sur les côtés Là orange justement ça pète bien avec un bras oscillant tubulaire également Et ça c'est uniquement propre au F3S Voilà un ensemble qui est franchement très valorisant Le Limited lui est déjà un petit peu plus dans le GT Mais avec une approche aussi quand même dynamique du GT Sport on va dire Avec les valises, valises et top case Un système audio complet que n'a pas évidemment le F3S Et un peu plus de protection mais à peine De toute façon le F3S peut aussi recevoir un pare-brise profilé qui est magnifique Le F3S propose aussi un espace de rangement de 24,4 litres à l'intérieur ici sous son capot C'est largement suffisant pour partir sur une journée Évidemment le Limited vous en apportera bien plus Ici on a une barre de son optionnelle également Je ne l'ai pas fait fonctionner là-dessus, je préfère écouter le bruit du moteur Un moteur justement qui est signé Rotax Un 3 cylindres de 1330 cm3 115 chevaux à 7250 tours 138 tonnm de couple à 5000 tours Donc des valeurs assez correctes pour quand même motoriser plus de 400 kg Pour le F3S Plus de 440 kg pour le Limited Mais comme vous le verrez en dynamique c'est quand même sympa De l'électronique pour ces machines Bah oui pas mal Notamment un contrôle de stabilité signé Bosch Indispensable au fonctionnement de cet engin En effet il y a pas mal de force dynamique appliquée notamment sur le train avant Donc on a une sorte de contrôle multiaxial comme une centrale inertielle Qui va notamment réguler l'ABS Donc ça va jouer un petit peu sur le train avant et l'arrière Pour remettre l'engin à peu près droit Ça peut arriver parfois de perdre un petit peu Enfin de s'amuser avec la stabilité du véhicule C'est une des particularités de cet engin Également on a une marche arrière C'est aussi là aussi indispensable vu le poids de cet engin Et puis enfin évidemment un anti-patinage Même si là c'est assez étonnant Moi je n'ai pas voulu tellement au fonctionnement Quand on tord vraiment la poignée des gaz Bah ça dérive et c'est ce qu'ils font évidemment Les trains avant sont triangulés L'amortissement est signé des axes A l'avant comme à l'arrière Le freinage est confié à Brembo Avec des étriers à montage radial Quatre pistons qui viennent serrer des disques De 270 mm de diamètre à l'avant comme à l'arrière Alors ce Spyder F3S C'est le modèle que j'ai évidemment le plus roulé Parce que cet engin le F3S Fait un peu la différence dans la gamme Spyder de Canham On est assis très dynamiquement On est avec beaucoup de confort Sur une selle située à 675 mm du sol Donc c'est quand même très bas On a une sensation un petit peu d'être dans un billet Ou peut-être une ariel atome C'est un peu loin du concept quand même Ou d'une Lotus 7 Puisqu'on est assez bas Mais quand même largement plus haut que dans cette Lotus Tout de suite on sent de la sportivité Je vous donne un petit peu ces références Pour vous situer un peu l'engin quand on est à bord Il faut tendre quand même un petit peu les bras Pour prendre le cintre Il aurait pu être un petit peu plus proche Mais voilà il faut lever aussi légèrement les bras Donc on sent qu'on est dans une version sport un petit peu de l'engin Avec sous les yeux donc un écran TFT de 10 pouces 25 Avec une interface très épurée Très agréable C'est un peu moins sympa En termes de rapidité électronique Ça pourrait être mieux Surtout on pourrait avoir un joystick multidirectionnel Plutôt que plusieurs poussoirs Qui luttent un peu les uns avec les autres On s'y fait heureusement On a une liaison Apple CarPlay sur ces engins Mais pas Android, c'est dommage Le GPS qui est associé à votre téléphone Vous permet un guidage efficace En revanche on a eu quelques soucis de perte de connexion Donc voilà on avait un système qui était en liaison Avec un appareil dans le top case C'est peut-être pour ça qu'on a eu ces problèmes On n'a pas pu le tester sur la version F3S Commodo gauche et bien on va pouvoir passer les vitesses Quand on a une boîte automatique séquentielle On peut donc monter les rapports Ou les descendre Mais sinon la machine descend les rapports pour vous Si vous le souhaitez Donc ça c'est assez agréable en ville notamment Au commodo droit régulateur de vitesse Qui est aussi assez indispensable pour ce genre d'engin Les poignées chauffantes sont optionnelles On n'a pas de siège chauffant non plus Alors que évidemment de l'autre côté Je vais vous montrer C'est un peu moins sportif Donc une position déjà beaucoup plus GT Des jambes qui sont un petit peu moins placées en avant Un guidon avec des cordes largement marquées Qui reviennent vers le pilote Voilà on est plus naturel dessus Je vous en parle désormais un petit peu plus dynamiquement C'est parti ! Alors me voilà aux commandes De ce Canam Spider F3S Une machine à la sportivité évidente Ca fait une belle différence avec les autres modèles de la gamme Clairement le poids moins important de l'engin Est très appréciable En fait par rapport aux autres On n'a pas de valise, pas de top case Un ensemble dédié aux performances Dès qu'on commence à tourner la poignée Et qu'on passe 4500 tours Ouais à plus de 5000 Ca dépote vraiment sévère Ce que j'aime bien c'est qu'on sent la sportivité Dès qu'on est assis Dès qu'on prend le guidon en main Même les repose pieds On est sur des choses plus compactes Sur le reste de la gamme Alors la boîte est un peu lente je trouve Cette boîte séquentielle Et là effectivement on n'a pas beaucoup de protection A part aux jambes Sinon le milieu du buste est tout de suite pris dans les flux d'air Il n'y a pas de turbulence Vous voyez sous 3000 tours Quand on relance là C'est pas violent C'est normal il y a quand même du poids Et puis là le dernier rapport est un peu en mode overdrive Alors vous voyez il redescend les rapports automatiquement Ca c'est quand même assez sympa Et il défait plus rapidement que sur les modèles plus GT Ha ha ! Ca c'est quand on accélère un peu fort Ca fait patiner la roue arrière Tout participe vraiment à cette sensation de dynamisme De sportivité sur cet engin Même si les performances sont quand même Entre guillemets limitées pour un motard On est quand même à plus de 400 kg Et les 115 chevaux et 130 km de couple Suffisent à dynamiser l'ensemble Mais c'est pas non plus En revanche pour un automobiliste Qui les sent pas d'une Ferrari c'est quand même plutôt sympa Même pour un motard les sensations sont très différentes Notamment en cours bas En tout cas on a beaucoup de confort Je trouve que l'assise est particulièrement avenante Et les suspensions fonctionnent remarquablement bien Tant sur le train avant qu'à l'arrière Alors j'ai tendance à chercher le sélecteur moi Parce qu'évidemment j'aimerais bien qu'il y ait un sélecteur Mais non c'est au guidon On a une mécanique qui est largement coupleuse Donc là en 3 à demi-tour Ca reprend très bien Vraiment ça relance tout de suite Et puis le contrôle de stabilité Bosch qui équipe ces engins Est vraiment au point C'est pas le cas sur les premiers modèles L'ensemble limitait carrément Le dynamisme du F3 Et là maintenant on peut Prendre beaucoup plus de plaisir à son guidon Ca se conduit un petit peu comme Une Porsche 911 Il faut rentrer fort sur l'avant Charger ce train directeur Et après on sortir fort en virage Parce que sinon on a tendance à se déporter Vous voyez là on va accélérer Et je me suis déporté Je l'ai pas encore en main Il y a vraiment une bonne notion de pilotage A avoir, à apprendre Mais une fois qu'on commence à s'y faire Et à comprendre le fonctionnement C'est très plaisant Là avec le mauvais temps On réduit quand même l'allure Mais malgré tout On a une bonne tenue de route Si on reste un peu conscient Des conditions climatiques Parce que quand les roues dérapent A l'avant Ca peut quand même être assez vite problématique En pilotage tout à fait normal Il n'y a aucun soucis Notamment si on est sur un rapport assez supérieur Si jamais je rentre un rapport Par contre vous allez voir Là ici Voilà hop là Ca dérape tout de suite Vous voyez Donc on a moyen d'avoir une bonne dose de fun Si on n'est pas trop rapide Dès qu'on commence à rouler un peu plus vite Après ça devient un peu plus risqué On ne sait pas trop Quelles sont les limites Du système Le contrôle de stabilité Rattrape bien la machine Voilà Alors au guidon de cet engin Ca peut être un peu plus physique Que ce qu'on peut imaginer Qu'il y a qu'en fait Voilà on vient pencher le corps A gauche et à droite A virage à droite On vient aider un petit peu On pousse sur le guidon C'est naturel en moto Là ça demande un petit peu plus d'engagement Puisque même avec les directions assistées Il y a quand même un effort supplémentaire à faire Et puis toujours la belle sonorité de cet engin Avec son haut-taxe 3 cylindres On va rentrer un rapport Pour vous le faire écouter davantage On a un superbe bruit de boîte à air passé 4000 tours Qui se dit aux échappements assez sonores D'origine Et par contre on n'a pas de vibrations En tant que telle du moteur Et puis un bon freinage On a une bonne progressivité Ca peut être très puissant Après il faut aussi Prendre un peu de l'habitude De ce freinage au pied C'est typé automobile Alors c'est bien quand on vient de l'auto Et qu'on a pas l'habitude de la moto Inversement Ca qu'au départ ça fait un peu bizarre Puisqu'on a un guidon Bon je vous laisse admirer le paysage On est sur les hauteurs de la Côte d'Azur Pour encore une fois Rouler avec 3 roues dans ces conditions C'est quand même Beaucoup plus avantageux Qu'à moto Là à moto vous seriez sur des oeufs Mais certainement pas à la même vitesse On ne sait pas qu'on soit bien rapide Mais au moins On reste sur nos roues Et puis si vous étiez en voiture Et bien vous n'auriez pas cette sensation De participer pleinement au paysage Alors à l'issue de mon essai De ce Spider F3S Parce que j'apprécie beaucoup C'est qu'on retrouve quand même Des sensations assez motocyclistes Alors ça plaira à ceux Qui ont fait de la moto Mais qui veulent quelque chose Un peu plus stable Ca peut plaire aussi A ceux qui viennent de la voiture Puisqu'on a pas mal de dynamisme En fait on va trouver Une association des deux mondes Quand on pilote cet engin On se rend compte qu'en fait On doit avoir un engagement Un peu physique au guidon Comme quand on vous commande Une voiture de sport Un petit peu c'est pareil Ou une moto Voilà on sent qu'on vient Comme ça en virage Pour pousser un petit peu Avec le pied à l'extérieur On vient sur l'intérieur Avec le corps Pareil on vient pousser Avec la main Voilà il y a quelque chose Qui se passe Moi je trouve qu'on fait partie De l'engin Et ça c'est très agréable Donc ça plaît aux deux mondes A mon avis C'est bien ce que j'ai aimé Dans ce pilotage C'est pareil avec évidemment Sa version limited Plus de confort Un peu plus de masse aussi Donc c'est un petit peu moins Sportif dans l'esprit Mais l'ensemble est quand même Relativement convaincant Et puis un confort général Assez inattendu Alors quand on est passager C'est toujours un petit peu bizarre D'être comme ça à l'arrière Il y a une version avec un dosseret Vous êtes vraiment bien maintenu Ca renforce vraiment La sécurité perçue Avec ce véhicule Et donc la sécurité Et la stabilité C'est ce qui fait la force De cet engin Par rapport à une moto notamment Voilà c'est ce qu'on va rechercher A mon avis Avec ce type de véhicule Et puis surtout une bonne dose de fun Ca dérive dès qu'on accélère franchement Sur des rapports assez bas Il y a beaucoup de couples disponibles Au delà de 4000 tours Ca charge sévère Et au delà de 5000 Evidemment c'est encore mieux Molo toujours Puisque on peut assez vite se retrouver En défaut quand même Surtout quand le sol est glissant Bon la direction assistée Sur ces modèles Fait très très bien aux villes Très bien aussi Sur le signeux C'est précis Il faut quand même apprendre A ne pas donner d'à-coups Il faut toujours accompagner Tranquillement le virage Une fois qu'on est sur sa ligne Il ne faut pas trop s'amuser à changer Voilà ça demande quand même Une prise en main assez importante Mais ça vient vite Et en tout cas Pour les automobilistes Evidemment La formation qui est nécessaire Pour la prise en main de ce véhicule Est indispensable Et notamment si vous la faites Sur un 3 roues Parce que c'est ça Qui change vraiment la donne Donc un ensemble convaincant Du sport avec le F3S Sport GT avec le Limited Quelques petits points d'achoppement Il y a quand même Pas mal de plastique Moi je trouve Sur ce modèle Bon c'est Très bien monté Bien assemblé Les plastiques sont de bonne qualité Une connexion Qui est donc Perfectible éventuellement de l'écran Quelques likes Quelques lenteurs Parfois De l'électronique Je trouve moi Après Chacun Ce sera son idée Donc voilà ce qu'on pouvait relever Sur ces quelques points Sur des machines Qui dépassent quand même Les 26 000 euros Pour la version F3S Et les 31 000 euros Pour la version Limited Des tarifs quand même Très élevés On est en droit d'être pointilleux A ce niveau là Et c'est ce qu'on essaie de faire Voilà ce que je pouvais vous dire A l'issue de cette prise en main De ce Canam Spider F3S Et F3 Limited Je vous en dis évidemment Bien plus en ligne Sur l'retarddesmotard.com Abonnez-vous A la chaîne YouTube Et moi je vous retrouve très bientôt Pour un nouvel essai Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la chaîne YouTube